Docteur Béliveau, bonsoir. Bonsoir, François. Vraiment content de vous retrouver, Docteur Béliveau. Ça faisait un petit moment qu'on s'était vus. Vraiment content de vous revoir sur les ondes de Théo Vox Actualité, parce que ce soir, à cause de la tempête, on n'a pas pu être réunis ensemble. Le tunnel étant ce qu'il est, on déteste le tunnel, on en a encore pour quelques années. Et la tempête qui, par-dessus tout, en fait, l'hiver n'était pas prêt à nous quitter encore aujourd'hui. On l'a vu aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Docteur Béliveau, d'avoir accepté ce soir notre invitation. J'ai envie de vous demander, Docteur Béliveau, parce qu'on est rendus des bons amis, comment allez-vous? Bien, je vais bien, je vais bien, merci. Je reviens du sud. Je suis probablement revenu un peu trop tôt. Quand j'ai vu la tempête aujourd'hui, je me suis dit, tu sais, les saisons se décalent. J'ai l'impression, tu sais, les étés se prolongent. L'hiver aussi se prolonge, alors... Mais bon, il faut prendre ce qu'il y a, puis apprendre à vivre avec. Je parlais cette semaine, Docteur Béliveau, avec Jean-Pierre Desmarais, qui est un de nos chroniqueurs ici, qui me disait, Jean-François, il est aux États-Unis, il est dans le sud, à 20-27 degrés présentement, avec son épouse, et puis il me disait, Jean-François, il dit, avec la tempête, il dit, je suis censé revenir cette semaine, mais je décale d'une semaine. J'aimerais ça, moi aussi, faire ça, décaler d'une semaine quand il y a une tempête. Fait qu'on salue Jean-Pierre s'il nous écoute ce soir, puis profite de cette semaine supplémentaire au soleil, parce qu'ici, présentement, ce n'est pas Jojo non plus à cause de la tempête de neige. Docteur Béliveau, j'ai su que vous aviez reçu une plainte du Collège des médecins, et j'avais envie de vous poser la question ce soir. Quelle était la teneur de cette plainte-là, auquel vous faites face? Bien, écoute, c'est une plainte que j'ai reçue en tant que citoyen, parce que c'est très clairement indiqué sur la plainte que j'ai reçue, là. Dans le cadre d'entrevues, bon, je... Anciennement médecin, tu sais, normalement, le Collège des médecins s'occupe des abus de certains médecins. Il peut y avoir des abus de pouvoir de certains médecins, hein. Il peut y avoir des abus de pouvoir aussi des syndics, en tout cas. Les abus de pouvoir, tu sais, sont monnaie courante. Aussitôt que tu donnes du pouvoir à une institution, il y a un risque associé à ça, hein. Puis c'est pas mal qu'il y ait des institutions qui fassent, en tout cas, qui fassent le tri entre le bon grain puis l'ivraie, hein. Je pense que c'est nécessaire, c'est essentiel même. Mais il y a toujours un risque d'abus. Puis, bon, ben là, dans le cadre d'entrevues publiées sur la page Facebook de la FDDLP, de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, a communiqué des informations inexactes, a tenu des propos non conformes aux données actuelles de la science médicale, et s'agissant de méthodes de traitement sousamment éprouvées, a omis de mentionner les réserves appropriées qui s'imposent, en contrevenant ici aux articles 88-89 du Code de déontologie des médecins du Québec. Ah, tu vois, bon, c'est... Honnêtement, là, je sais pas, je sais pas... Je le sais pas toujours, je sais toujours pas, là, si je vais... Je m'excuse, le téléphone a sonné. Je le sais toujours pas si je vais demander une requête, une requête en précision, une requête en rejet de la plainte, ou si je vais aller directement pour aller voir au fond des choses. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse le plus, c'est de retrouver ce qu'on a perdu. Ce qu'on a perdu, c'est le droit de parole, le droit de débattre, le droit de dire, écoute, il y a des choses qui se sont dites, je dis pas que tout est mauvais, là, je dis juste que c'est contestable, qu'on peut débattre autour de ça, puis qu'il y a des règles, des fois, qui tiennent pas la route, des règles qui sont là, qui sont juste là en imaginant, en souhaitant que ce soit quelque chose d'utile, puis on réalise pas que tout ce qu'on met de l'avant, même avec les meilleures intentions du monde, il peut avoir des effets délétères, des effets indésirables. Et puis, on a vu à quel point il y a eu une souffrance citoyenne, une souffrance énorme dans la population, autour des pros, les antis, de mettre tout le monde d'un côté ou de l'autre dans une catégorie, un clan, puis d'opposer les clans au lieu de dire, écoute... Non, on est revenu au temps de la ségrégation, mais quand on reçoit un genre de document comme ça à la maison par la poste, j'imagine, comment votre épouse, comment les enfants, comment tout le monde ont réagi par rapport à ça? On dit, mais voyons, non, je suis retraité, je peux dire ce que je veux ou à peu près, je suis plus sur le payroll du collège des médecins ou du gouvernement pour gagner ma vie, puis on vient encore m'écoeurer à la maison pour des choses que j'ai dites. C'est sûr que... Moi, je vois là une magnifique occasion. Tu sais, c'est comme... Je pourrais voir ça comme une agression, je vois ça plutôt comme une invitation à discuter. En fait, puis de reprendre la parole, c'est ce que j'essaie de... Arrêtez de penser qu'il n'y a que les experts qui ont le droit d'avoir une opinion. Alors, c'est un peu comme si entre le vaccin, par exemple, et puis le patient, il n'y a rien d'autre. Tu sais, il y a le vaccin, puis il y a la maladie, il y a le vaccin, puis il y a le virus. Mais il y a un humain entre le virus puis le vaccin, il y a un humain, puis s'il a 88 ans, tu ne peux pas le traiter de la même manière que s'il y a 3 ans ou 2 ans ou 8 ans ou 18 ans. Alors, il faut que tu puisses prendre une décision qui soit personnalisée, qui tienne compte de la personne avec ses ressources, ses compétences, son niveau de santé, sa tolérance aux risques, sa perception de cette nouvelle technologie-là qui est loin d'avoir fait ses preuves. Et puis il y a des gens qui appliquent le principe de précaution différemment. Puis il faut que tu respectes ça. Moi, en tout cas, ça a toujours été mon point de vue. Je ne suis ni pro ni anti, je suis plutôt pour une capacité de se définir puis de décider par soi-même. Puis il y a un principe pour ça dans le code de déontologie, c'est le consentement libre et éclairé. Libre, ça veut dire sans conséquences négatives, si tu prends une décision, peu importe la décision, si ça ne fait pas l'affaire de ton docteur, ça, ça, c'est plus que ça ne fasse pas son affaire. Mais c'est ta vie, c'est ta vie qui s'agit. Vous avez absolument raison, Dr Béliveau. Puis nous, on le vit dans notre famille. Mon père a pris des décisions qui ne font pas l'affaire de son médecin, mais il vit avec les conséquences de ses actions. Et puis le médecin respecte sa décision. Si on est capable de respecter sa décision dans le cadre de ce que mon père vit actuellement, on devrait être capable de respecter la décision de quelqu'un qui décide de ne pas se faire injecter. Sinon, on traite tout le monde comme des enfants, on les réduit à l'état d'enfants. C'est d'enfants qui ont juste le droit d'obéir, sinon ils vont se faire varloper, ils vont se faire traiter de tous les noms, maltraiter. En fait, ils vont se faire persécuter, parce que c'est allé jusqu'au niveau de la persécution. Absolument, c'est vrai. Il y a eu une violence, tu parlais de violence envers les enfants, mais il y a eu une violence citoyenne aussi. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Absolument. Docteur Béliveau, il y a plusieurs nouvelles qui a attiré mon attention. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tous les traiter ce soir. Mais il y en a une qui a attiré mon attention, particulièrement, on apprenait la semaine dernière que les cancers frappent de plus en plus les moins de 50 ans, comme la princesse Kate, par exemple, qui en est atteinte. Il y a eu également un bond de 80 %, ça nous disait, à des cancers. Selon une vaste étude sortie en septembre 2023, il y aurait eu une véritable hausse de cancers dans cette catégorie d'âge dans le monde. Et l'article dans le journal La Preille se lisait comme suit, on peut garder la statistique qui est, l'autre après Jean-François, qui se lisait comme suit de la statistique cancer. La surmortalité s'accélère chez les Québécois de moins de 50 ans cet automne. C'est ce qu'ont révélé les toutes dernières données publiées jeudi par l'Institut de la statistique du Québec. Depuis le début de l'année, l'ISQ prévoyait enregistrer 1991 décès en date de la mi-septembre chez les 0,49 ans. À cette date, les décès étaient plutôt au nombre de 2450, un écart de 23 % par rapport aux prévisions des démographes. La surmortalité ou excès de mortalité est définie par l'Institut national de santé publique du Québec comme le nombre de décès de toutes causes qui excèdent le nombre attendu en temps normal. Docteur Béliveau, selon vous, quels sont ou quels seraient les principaux facteurs de risque ayant, selon vous, contribué à l'augmentation significative des cas de cancer chez des personnes de 50 ans et moins? Je pense que c'est un problème de santé publique. C'est un problème à ce point important parce qu'il faut qu'il y ait des investigations autour de ça. Pour moi, c'est clair. Quand on veut détourner l'attention des gens parce qu'il y a 8 cas, 10 cas, 12 cas, 30 cas de rougeole qui est une maladie généralement absolument bénigne sans conséquence, il peut y avoir des morts. Écoute, il remonte à quand le dernier mort de la rougeole? Non, mais ça, c'est drôle. Parlons-en de la rougeole pour faire un aparté 30 secondes. Après ça, on reviendra à la surmortalité chez les 50 ans et moins. Moi, ce qui me fascine, c'est que présentement, on est à peu près à 35-38 cas de rougeole au Québec. Puis là, c'est l'épidémie. On veut injecter tous les enfants. On retourne dans une campagne d'injection. Docteur Béliveau, sérieusement, en 2011, il y avait 700 quelques cas de rougeole puis on n'en entendait pas parler. Pour 38 cas, on est en train de revirer la planète à l'envers au Québec. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis dites-moi, on a déjà... Non, c'est le truc du magicien, ça, Jean-François. C'est détourner l'attention du public à un aspect puis jouer son truc de l'autre côté. C'est des tactiques de bas étage, si tu veux, à mon avis. Parce qu'il y a des choses qui méritent une investigation autour de qu'est-ce qui fait, comment ça se fait qu'actuellement, on a une recrude état. Il y en a qui vont dire que c'est parce qu'on a négligé les tests de dépistage. C'est un peu court. C'est certainement pas ça. Parce que les tests de dépistage ont été, en tout cas, évalués puis très souvent surestimés en termes d'efficacité. Mais là, il se passe quelque chose, véritablement. Est-ce que c'est notre système de défense qui est moins efficace? À cause des masques qu'on a portés pendant quatre ans? Écoute, c'est pour ça, c'est très difficile de dire qu'il y a un lien de causalité. Avant de mettre un lien de causalité absolument certain, ça demande des investigations. Ça demande d'abord des autopsies. Il faut faire des autopsies chez des gens qui sont atteints, qui sont affectés de maladies qui ne devraient pas les... Est-ce que les coronaires, on parle d'autopsies, Dr Béniveau, est-ce que les coronaires sont enclin à faire des autopsies ou ils sont encore gérés comme dans le temps du COVID où on ne voulait pas, pour toutes les raisons du monde, ouvrir le dossier puis faire des autopsies sur les corps décédés? Est-ce que c'est encore comme ça qu'on peut aujourd'hui plus allègrement exiger une autopsie? Écoute, on demande une autopsie. On peut la demander, on peut la réclamer. Puis c'est pas sûr qu'il y ait toujours... qu'il y ait toujours... que les autorités aillent dans le centre de ce que la famille souhaite. Et moi, je pense que ça devrait être un droit de demander, surtout quand il y a des choses qu'on suspecte, une amie qui est une amie proche qui a perdu son papa, qui est mort dans son sommeil, qui avait été injectée quelques fois, qui a demandé une autopsie pour voir s'il y avait un lien entre l'injection puis son décès, son décès, là, qu'elle est bien, s'est couché en parfaite forme, puis il ne s'est pas réveillé le lendemain. Alors, elle n'a pas pu avoir d'autopsie. Donc, subit du nouveau-né. Bien, c'était pas un nouveau-né, là. C'était une personne plutôt âgée, mais quand même, c'est pas parce que t'as un certain âge que t'aurais pas le droit, si la famille le souhaite, à investiguer. Alors, tu vois, il y a... Est-ce qu'on veut voir? Est-ce qu'on ne veut pas voir? Est-ce qu'on veut investiguer? Est-ce qu'on veut détourner l'attention des gens vers quelque chose qui... Parce que ça mérite qu'on y porte attention. Comment ça se fait qu'on veut pas porter attention à ça? Si la santé publique, son intérêt, son intention, c'est vraiment la santé publique. Ou est-ce qu'on voit qu'il y a des chiffres, là, tu sais, chez des jeunes, qu'il y a une surmortalité chez des jeunes. Et c'est faux. Il faut regarder ça. Il faut examiner ça. Est-ce que c'est à cause du fin d'année? Est-ce que c'est à cause du... Tu sais, bon, il y a une surmortalité. Mais c'est étrange, Dr Béliveau, que cette surmortalité-là arrive en même temps qu'on a fait l'injection COVID en masse, puis qu'il y a 92 % au Canada qui ont été injectés deux doses, puis que là, soudainement, quelques temps après, on note une surmortalité, puis des turbocancers chez les 50 ans et moins, puis des personnes qui étaient extrêmement en forme, qui, soudainement, meurent subitement sur le terrain sportif. C'est étrange, tout ça. Oui, et que ça se passe dans à peu près tous les pays où il y a eu une injection massive de la population. Mais quand on regarde les problèmes de surmortalité qu'il y a, et puis qu'on met ça dans la presse, on dit oui, on note que... Puis ça peut être dû à ceci, à cela, mais jamais on mentionne l'éléphant dans la pièce. Jamais on dit... Il y aurait peut-être aussi un lien à évaluer avec l'injection qu'on a donnée. Est-ce qu'il y a un lien entre les gens qui sont morts et puis leur statut vaccinal? Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que même les gens... Oui, mais on ne veut pas éveiller ça. On ne veut pas... Même dire que c'est une hypothèse, c'est loin d'être certain. Puis je n'arrive pas là en disant que c'est ça, c'est certainement ça. Mais en disant qu'il faut que ça rentre dans la discussion, il faut que ça fasse partie des hypothèses aussi, qu'on évalue et qu'on ne fasse pas juste regarder ce qui se passe chez nous, mais qu'on regarde ce qui se passe ailleurs aussi. Absolument. Qu'est-ce qu'ils voient, eux autres? Est-ce qu'ils voient un lien? Est-ce qu'on... Tu sais, on ne vit pas en Vars-Loup. Il y a plusieurs pays qui ont eu à peu près la même approche puis ils se ramassent tous avec une surmortalité. Écoute, il y a de quoi investiguer. Puis pendant ce temps-là, on détourne l'attention de la population pour dire il y a 30 cas de rougeole. Tu comprends? C'est comme... Non, ça n'a aucun bon sens. Alors, qui nous dirige là? Et puis pourquoi ils veulent détourner le regard des gens puis l'attention des gens vers quelque chose qui est un épiphénomène, qui n'est pas quelque chose de grave. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive régulièrement et qui dérape à peu près jamais. Est-ce que c'est encore une fois pour redire aux gens qu'il faut se faire vacciner, c'est le traitement, c'est le traitement idéal, c'est un traitement sans effet secondaire, etc. Bien, si vous voulez en savoir plus long, moi, je vous recommande une lecture d'un livre qui a été publié en 2019, «Turtles all the way down ». C'est un drôle de titre pour parler de vaccination. Je ne sais pas si on peut voir l'image à l'écran. Je l'ai fait préparer tantôt, là, mais c'est vraiment... Ça a l'air d'être un très bon livre, en tout cas. Écoute, c'est un livre extraordinaire. Si vous avez un livre à lire sur la vaccination, c'est celui-là. Et c'est des auteurs anonymes, c'est des spécialistes israéliens qui n'ont pas osé mettre leur signature. Comme il y a un médecin, un médecin aux États-Unis qui publie régulièrement des textes absolument extraordinaires. Qui? Un Midwestern doctor. Il n'a pas osé se... Mais il fait un travail extraordinaire. Mais il n'ose pas. Il n'ose pas s'afficher. Pourquoi? Regarde, moi, je me suis affiché un peu. J'ai dit des choses qui étaient loin d'être scandaleuses. J'essaie d'avoir un discours mesuré. Et puis, je ne suis même plus médecin depuis 2018. J'étais médecin inactif. Et en 2021, on vient retrouver des affaires de 2021. Trois discussions que j'ai eues, trois entrevues que j'ai eues avec Julie Lévesque. Et puis, en septembre 2021. Puis en octobre 2021. Je me rappelle, à cette époque-là, j'étais absolument scandalisé de voir que le code QR apparaissait, que je n'avais plus le droit d'aller au jardin botanique, etc. Plus le droit d'aller au restaurant. Tu sais, la persécution. La persécution des gens qui avaient pris leur responsabilité de réfléchir, puis de prendre une décision. Avec, bon, en reconnaissant qu'on puisse se tromper, qu'on n'avait pas toutes les données encore en main, mais que moi, j'ai appliqué un principe de précaution, tel que me l'a enseigné mon vieux professeur Pierre Biron, qui disait, n'utilise jamais rien. Rien. Qu'il soit sur le marché pendant au moins sept ans. À moins qu'il y ait une maladie mortelle, mais vraiment avec un danger surréel. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu prennes un risque parce que tu vas mourir, c'est certain. Puis là, il y a quelque chose qui va peut-être te sauver. Bon, bien là, ça va peut-être la peine de l'envisager. Mais si le risque n'est pas si grand que ça, le danger, dans le fond, n'est pas si grand que ça, prends le temps d'appliquer le principe de précaution. Surtout, et en particulier, quand tu as beaucoup d'argent en jeu. Puis quand ça s'est fait avec une rapidité, comme on a fait ça, on a mis un vaccin sur le marché après deux mois d'utilisation, tu comprends? Puis là, on dit « safe and effective ». Mais non, tu ne peux pas dire... C'est un slogan, c'est un slogan de vente. Et c'est normal que les compagnies pharmaceutiques qui veulent vendre ça utilisent ce slogan-là. Mais que nos gouvernements utilisent ça, bien non, ce n'est pas des vendeurs de... Ça ne devrait pas être des vendeurs, tu comprends? Ils devraient donner une information juste, dire « voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ignore, puis voilà ce qu'on croit ou ce qu'on espère ». Bien là, puis faire la différence. Tu sais, c'est comme ce qu'on espère, on ne le sait pas, on n'a pas la preuve de ça. On souhaite que ce soit quelque chose qui mette un terme à cette pandémie-là, ce qu'on a osé nommer une pandémie, qui pour moi n'a pas eu de plus grand dommage que des épisodes, d'autres épisodes d'influenza. Tu comprends? Tu regardes les mortalités par rapport à d'autres années, il n'y a pas eu la catastrophe annoncée. Tu comprends? Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis de toute manière, si on revient à l'étude des 50 ans et moins, quand on regarde ça, je veux juste vous entendre en terminant, parce qu'il y a une donnée qui était assez révélatrice, qui stipulait que l'étude... Comment expliquez-vous que l'étude stipule que le taux de cancer est plus élevé dans les pays développés? Le taux de cancer est plus élevé dans les pays développés. Moi, là, Dr Béliveau, je ne suis pas médecin, ma lecture à moi, mon sens critique, mon sens d'analyse à moi, les pays développés, habituellement, c'est des pays qui sont les plus fortunés, qui ont plus de sous. Donc, les pays qui ont plus de sous avaient plus de moyens pour acheter l'injection COVID. On se comprend. Donc, ce sont les pays qui ont exigé davantage à leur population de se faire injecter. On se comprend. C'est pourquoi, peut-être, qu'on retrouve beaucoup plus dans des pays qui sont plus fortunés, plus de mortalité chez les 50 ans et moins, puis des turbocancers chez les 50 ans et moins, qu'on en retrouverait, par exemple, dans certains pays africains ou certains pays du tiers-monde. Ceci devrait expliquer cela, non? Bien, c'est la première hypothèse à évaluer. C'est la première. Je ne dis pas que c'est une certitude. Je dis que c'est, il y a là de quoi, en tout cas, il y a de quoi examiner. Puis mettre toutes les ressources à notre disposition pour clarifier ça. Parce que ça nous permet, après ça, de dire, « Hey, on continue-tu avec la plateforme d'ARN messager? » Ou si on met ça sur rôle, on met ça sur un moratoire. Moi, ma réponse, elle est très claire. Tu sais, moratoire envers cette technologie-là qui n'est pas à point. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas porter des fruits dans un certain nombre d'années, tu sais. Mais à l'heure actuelle, tout nous amène à la prudence. Oui, absolument. Docteur Béliveau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été fort agréable de vous retrouver. Toujours un plaisir. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. À la prochaine. Au grand plaisir. Merci, merci. Écoutez, vous voyez, c'est ça la chose. La chose, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un monde de mensonges. On va se dire la vérité. Et je fais juste penser à un verset dans la parole de Dieu qui dit, Jean 8, 43 à 45, qui va nous dire, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour Père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Aujourd'hui, on essaie de nous cacher la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est immuable. C'est quelque chose qui ne change pas. Juste en matière d'injection, ne pas poser la question, ne pas considérer toutes les hypothèses en incluant l'injection COVID. On voit bien qu'on veut nous mentir. On veut nous cacher la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est un menteur. Il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et ça, c'est des choses qui arrivent pour vrai aujourd'hui. Les personnes qui vont vous exposer ou qui vont nous exposer la vérité, souvent, on va avoir des doutes envers eux. Et les personnes qui vont nous remplir de mensonges, c'est souvent les premiers qu'on va acheter. Vous savez, on le vit ici. On a Richard Descari. Vous connaissez Richard Descari. Richard Descari, qui est un excellent politicien, on apprécie son franc-parler. Combien de fois Richard s'est fait dire «tu serais un excellent premier ministre ». Le problème avec Richard Descari, c'est qu'il dit la vérité. Et parce qu'il dit la vérité, il n'y a pas un chat qui veut voter pour lui, ou à peu près pas. En tout cas, Richard, si tu avais un auditoire, tu n'as amené plus d'auditoire parce que tu dis la vérité. Mais on veut croire à un paquet de menteurs qui nous disent des mensonges parce que c'est les mensonges qu'on veut entendre parce que c'est agréable à nos oreilles. On veut entendre ce qu'on veut entendre au lieu d'entendre la vérité. Puis pourquoi on vit, puis on piétine, puis on fait du surplace? Parce qu'on veut entendre des mensonges plutôt que d'avoir quelqu'un qui nous expose la vérité. Recherchons la vérité. Et désirons la vérité plus que toute autre chose. Puis peut-être que notre monde, notre vie se porterait mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501